Mesdames et Messieurs, fidèles téléspectateurs, fidèles les internautes de la télévision, ça a été toujours un vrai plaisir de vous avoir, je vous dis un grand merci pour votre fidélité. Alors, je tiens à Sia Leco, à Mme Boka, que vous connaissez très bien, il m'a pu y présenter parce qu'on a déjà tourné plusieurs émissions avec lui. Pour remettre le camp de l'État, les Constitutions et la République démocratique du Congo, un sujet qui dérangent, surtout les opposants. Il y a un désactualité, vous êtes sûr que le président de la République, l'autre fois, il est pour la Constitution et la République démocratique du Congo, il va mettre une commission en place. L'année prochaine, on va modifier, tout va changer, la Constitution et la République démocratique du Congo. Alors, ça a suscité plusieurs réactions, surtout ceux de l'opposition, qui ne va réagir. L'Église, c'est quoi réagir? L'Église, c'est quoi réagir? L'Église, c'est une mauvaise démarche. Ceux qui, c'est une question de vie démocratique du Congo, c'est une dangereuse. L'air décide, c'est un peu réagir comme possible. L'Église, c'est une question de vie démocratique du Congo. Alors, je suis bien tout le spectateur, je vous disais tantôt, que là, j'aime bien les bignons, moi, j'aime beaucoup les docteurs Kakonde, mais John Kakonde, il n'est plus à présenter parce que c'est un habitué. Moi, j'aime beaucoup. Bonjour. Bonjour, madame Bessine Fatakine. Merci à mes collègues, le Dr. Kakonde, le pari-cochet du chef de l'État. Le seul et l'unique. J'ai déjà vu que j'ai rejoint ce qu'on m'a dit. Je suis bien tous pour réagir. Donc je viens de l'enlever le messages de l'État de la Constitution. Je ne suis pas là pour l'économie et je ne sais pas quoi. Je viens d'enlever l'économie. Je viens de comprendre que la Constitution est bien. C'est une démonstration pédagogique, pour comprendre. Parce que je viens de l'économie, dans le 2005, pour le référendum, Je m'occupe de l'État en 2001, donc en 2005, on a lancé un référendum, il y a eu le coup d'État. Il y a eu le coup d'État ? Il y a eu le coup d'État. Il y a eu le coup d'État à modifier la constitution une fois et puis modifier deux fois. Il y a eu le temps où il y a eu le coup d'État constitutionnel. Il y a eu le coup d'État à venir. À ce moment-là, il y a eu le coup d'État constitutionnel. La constitution actuelle, il y a eu le coup d'État. Il y a eu le coup d'État. Il faut que les gens comprennent que ce que nous vivons ici. J'ai eu le coup d'État ou de l'État. On a co-orienté ma camboée. je compte avoir envoyé une vidéo où il y a eu qui va Rwanda mais le Congolais il faut toujours comprendre mais il faut éviter que la constitution ça c'est le Rwanda j'aurais bien voulu balancer moi et le communiqué de toute façon je ne vais pas faire la promotion mais on peut comprendre que c'est le Rwanda et si dans le contexte où le Kabila il y a une constitution quand il y a un référendum il était illégitime à Kendeg d'abord c'était un président qui a pris le pouvoir par un coup d'état je parle toujours en 2005 2005 deuxième moment au Kendeg d'un dialogue entre le Congolais au Kendeg d'un dialogue sur le Citi au dialogue en Cameroun au dialogue tout ce qui est convenu à Kambunga à ce moment-là il y a eu un parlement de fait parlement qui dirigeait la majorité il y a eu un parlement au Sénat ces gens n'étaient pas élus il y a eu un parlement nommé mais non comment en 2006 il y a eu un référendum à partir d'un référendum d'adopter une constitution qui n'est pas l'élimination du peuple deuxième moment l'un des thèmes très importants que tu dois savoir le pays a été dirigé par la SIET c'est-à-dire la communauté internationale d'accompagnement des entités et de la sécurité elle a dit SIET SIET elle doit comprendre le Tégéza sur SIET et de la sécurité c'est-à-dire la communauté internationale d'accompagnement il y a eu l'institution et la république à ce moment-là c'est-à-dire qui est dirigé par Banane c'est-à-dire qui est dirigé par les ambassadeurs accrédités dans le Congo et tous ces ambassadeurs pendant deux ou trois ans qui ont la constitution il y a eu la constitution qui est élaborée dans l'Iège dans l'étranger et puis il y a eu trois constitutionnalistes le professeur Bagnaco le professeur le Sambo et Bob Kabamba qui est un constitutionnaliste à l'université à l'Iège où j'étais une fois ce sont des jeunes communiqués parmi les trois il y avait 21 personnes droits Congolais et 18 mazalèques bananes étrangères sur trois personnes autres les arabes ce qui n'est pas parce que c'est la l'ordre de la majorité il y a eu les arabes et les arabes ils ont 7 pour vous expliquer que dans la même constitution c'est qu'on nous préparer à la balkanisation d'abord l'initiative de révision constitutionnelle c'est l'initiative de révision constitutionnelle c'est le président de la république le gouvernement de république est réuni en conseil de ministre ça c'est l'article de 78 je le parquais de deux c'est deux chambres c'est-à-dire l'assemblée nationale le parlement et le sénat troisième et quatrième moment ils allaient à moins 10% de la population réunie dans pétition pétition donc on a 5000 personnes mais qui doit engager la pétition mais jusque-là c'est seulement le président de la république qui a le président de la république a observé il a le droit nous sommes en démocratie il a le droit de réfléchir à Ottawa et les chefs de l'État ne disent pas une urgence c'est pas d'urgence maintenant il doit toujours faire une commission commission anthropologue non seulement anthropologue professeur de l'université ce n'est pas sociologue historien ce n'est pas des essayistes avec toutes les couches de la population ce n'est pas seulement un débat pour les constitutionnalistes vous comprenez ? donc ça va réunir la couche la plus importante il y a la république quand ils vont se réunir ça va permettre à ce que nous puissions sortir de la gâte la loi la constitution de la république ou bien l'histoire de la RDC va se réaliser et se préparer ici chez nous comment expliquer que les opposants ne sont pas de façon dans le Congo l'opposition ne le mette dans le but c'est ça c'est ça il n'est pas opposé si tu le dis non mais il n'y a pas l'opposition il n'y a pas l'opposition ici comment ça la chef de l'état azzan l'haka qui s'en n'y a n'est pas en choc on ne le voit qu'il y a monique qui a le lieu pour un changement de constitution. Parce qu'il y a des raisons de ranger les relations. Il y a des raisons pour situer la population congolaise où il y a 100 ans, à l'aéroport, il y a Bangoka, l'aéroport international. Nous avons 250 aéroports dans le Congo. Mais à l'aéroport, ils sont bannis, ils ont pratiqué les années 52. Mais à l'aéroport, il y a quelques années. Si les gens ont habitué ces gars en Akasai, ils vont venir à consulter le panneau. Ils sont en Bangoka, il n'y a pas que ça. Il y a eu une route où ils ont l'aéroport, parce qu'il y a 17 kilomètres de la centre-ville. Mais là-bas, les gens sont là, ils allaient reper à 9. D'accord. Entre temps, il y a aussi, là-bas, les gens qui ont des communautés dans Goma, comme on a déjà mis ça là. Entre temps, il est allé s'incliner de voir le monument estel il y a Genocoste. Il s'est rappelé à l'aéroport, à l'aéroport, à l'aéroport, à l'aéroport, et ce qui intéresse la population actuellement, c'est la Constitution. Sur les chancetés, parce que... Parce que, je me tourne la question, est-ce que Rwanda a priorité ? Est-ce que le pays est agressif ? Priorité et sécurité et puis la vie sociale en général pourra mal libérer tout ce qui va avec. Est-ce que la priorité maintenant, c'est la Constitution, de revoir la Constitution pour changer la Constitution, Constitution des aides bloquées qu'est-ce que j'aurais pas sécurité ? Constitution des aides bloquées que notre malheur a les ratées ? Merci, il faut être créé sur une forme très intelligente. Merci beaucoup. Une très belle question. Merci. Tout au Congo est urgent. Tout. Imaginez. Nous trouvons un pays dans un ruffe, dans un trou de l'an. Rempeuse d'un exemple. Allez-y. dans un moment que nous avions. Par exemple, le sac de martyre. Ce que tu as l'habitude remplit le sac de martyre dans un gravier ou dans un zèle, ça peut reprendre combien de temps ? C'est ça. C'est ça. Il y a eu un pays qui a mis le côté de l'arrivée et de l'arrivée. Il y a eu un pays qui a mis le pays. Mais il y a eu un pays qui a mis le pays et qui a mis le pays et qui a mis le pays. Il y a eu un pays. Il y a eu un pays qui a mis le pays Il y a eu un pays qui a mis le pays et qui a mis le pays. C'est déjà quelque chose de bien. Exactement. Mais dans 6 ans, 6 ans... J'ai dit bien ceci. La destruction Mokka pendant 32 ans. La destruction Mokka pendant 18 ans. La destruction Mokka pendant 4 ans à Kabila. Ça fait plus de 52 ans. C'est beaucoup. 54 ans. C'est beaucoup. On n'a qu'à changer la Suisse. Deux mandats à la présidente. Je ne sais pas qu'à la présidente. Moi aussi, je ne sais pas qu'à l'arrivée et j'ai le nom. Il y en a 5 ans qu'on m'a tous les hommes et 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 les hommes sont rassemblées. Il y a des millions des hommes et encore il s' distractions pas de prendre. Mais je dis qu'on lui a dit que Félix dit que nous nousakyons on est mis à représenter l'AZ, on est mis à représenter l'AZ. Donc c'est un signe de suite. Tu sais tout, il s'est passé à congéter les deux mandats et il s'est passé à congéter de quel point, de quel point. Très bien. Il s'est passé à congéter le droit. Il y a eu ces années. Aujourd'hui, nous avons un ministre de la Défense. Un premier ministre ministre de la Défense, Guy Mouediamita Bouchalobamba. Azole Kalaté, azole Kalaté, il est au terrain. Azole Kalaté, il est sur le terrain. Azole Kalaté, je vous demanderais à ce que ce que vous avez bâti en équipe, je vous dis, c'est un merudu. C'est un homme qui fait la fierté de la République et qui est dans la vision du chef de l'État et du peuple d'abord. Comment expliquer que notre enfant, tout ce que nous avons dit, c'est que l'AZ, il n'est pas arrêté là. L'AZ qui a été arrêté, il a été arrêté à la frontière, il a été arrêté à la frontière, il a été arrêté à laientras que l'AZù l'AZ mis. Azole Kalaté, il a été arrêté à l'Université de la République. Azole Kalaté, a été arrêté à la France. Mais il est sur le terrain en train de travailler. Mais dans quelques temps, docteur, dans quelques temps. Il vient d'être nommé. Ne vous en faites pas. Il vient d'être nommé. Mais ne m'a pas dit Zmeny, mais on tient en place. Je vous dis. Ça, c'est sur le plan très stratégique. On ne peut pas parler comme ça. Mais je vous dis, c'est quelqu'un qui est sur le terrain, qui fait un état de lieu pour pouvoir suivre sa guerre. Il a décenné le problème. Il est en train de porter la solution. Je te souviens derrière celui-là. Deuxième moment. Quand le ministre de la Santé, Roger Kamba, ces messieurs, ils partent aujourd'hui. Il y a comme un melabar congolais. Hôpital cinquantenaire. Imaginez. L'ancien ministre de la Santé va mettre un bataille et pas un indien. Il y a un hôpital. Mais aujourd'hui, on a réfusion. On a fait le contrat avec les Indiens. On a compris que ces gens ne peuvent même pas les impôts. Un infirmier là-bas. On va foutre dans nos dollars. Ce qui est un bongu. Un bongu. Un bongu. Parce qu'il a soutenu un bongu. Un bongu. Un infirmier ou un infirmier. À la fin, ils vont foutre peut-être 15 dollars. Pour que le bongu, le bongu, le bongu, le seringue, le bongu. Et ça, on a mis. S'il ne revient, il ne revient pas. Le bongu est bon. Et après avoir fait le tas de lieux, le docteur Kamba, Roger, le ministre de la Santé, d'ici deux mois, l'hôpital s'est engraté là-bas congolais. Bonne nouvelle. Bonne nouvelle. Parce que tout le monde n'a pas le temps de se faire soigner là-bas. C'était réservé. Tu as tout le monde à la cara. Et aujourd'hui, ça va revenir au Congolais. Tout ça, ça fait partie de la sociale. Regardez l'hôpital, mamayé. Repé à nos. Yassiga. Réabilité. Non, ma mission domaine, c'est là-bas contre le lycée au hôpital de l'Issus. Non, ça, c'est un nouveau hôpital. On n'a pas de réunibilité, on a construit un nouveau hôpital. Monsieur Gokéwana. Mais le docteur. Mamayé, moi, ça a changé même le nom. OK. Comme le centre de référence, il y a la crue centrale. Mamayé, c'est ça, Galapé? Non, non, non. Mais c'est pas le centre de référence, là. Non, non. Vous avez vu le hôpital, mamayé. C'est le centre de référence parce qu'on a dû construire un oeuf. Ma bâtiment, elle n'est pas en vie en haut. On a construit un oeuf. Il y a six tas. Mamayé, moi, il y a un étage. Vous êtes. On est vraiment en étage. Ce sont ici, six étages. OK. Avec de nouvelles technologies médicales. Donc, on n'a pas besoin d'aller se faire soigner en Belgique ou quand, n'importe où. Batois-Belgique, Batois-Brizaville, il va y a qu'on se faire soigner. Imaginez, t'es dans plus de temps, Félix, il a construit un oeuf plus de 300 points. Quand nous parlons d'aéroport à Wangoka, il y a un aéroport à Mbouchmaï, la soirée, il y a les autres terminés. Il y a un aéroport au-éoutil aussi, dans la Colésie, moderne, international. Il y a un aéroport au-éoutil, il y a qui s'en est et il y a encore d'autres aéroports qui sont. Alors, pour revenir dans la conversation. Non, non, je vous remercie de le pardon, docteur, mais je vous comprends que ce sera un impact déjà depuis le président actuel. Ça impacte déjà, ma casse. C'est la méchante de la raison qu'on y bat. Imaginez la gratuite de l'enseignement. Mais la gratuite de l'enseignement que vous disiez quand vous m'avez à vous t'aider sur le vent. Je me suis sur le vent quand vous m'avez commenté, quand vous m'avez créé, quand vous m'avez dit. commenté le vent. Mais c'est quand même la qualité. ça c'est notre problème. Donc. Il fallait mettre tout en place avant de lancer tout ça. Et donc, il faut d'abord qu'on finit quand d'autres dans le vent. Ou bien il faut que le tambo soit bien pour le vent. D'abord, il faut que l'extérieur soit propre. Le reste, tout doit être représentable. Encore que il faut que le vent. Excuse-moi. D'abord, la gratitude de l'enseignement, la qualité est en train de suivre maintenant. Parce qu'il y a la formation, il y a le professeur qui va enseigner ainsi qu'il y a un casting qui est en train de être fait. C'est ça que les gens ne comprennent pas. Alors, ce qu'on a qui est dans le micro baladeur, parce qu'ils ont un jeune est le terrain. Je me retourne à mon chauffeur à la taxi, à l'init. Je me retourne à mon état parce que si vous allez payer 700 dollars par mois ou à chaque trois mois pour les enfants, tu ne vas pas payer ça. Ça ne va pas te permettre d'envoyer une chose qu'on a de la gloire. Sur le plan, il y a assez d'ailleurs au moins les gloire qu'on a quitté. Donc, ce qui fait que la gratuité de l'enseignement, il est le chute total. Deuxième moment, nous parlons ici de la couverture sanitaire et directe. Je suis parmi les élaborateurs de ce projet-là. Avec l'actuel ministre de la Santé qui s'appelle le docteur Kamba, je le chute beaucoup, Roger. Il était conseiller principal qui nous a donné la matière. On a pris trois mois pour mettre la couverture sanitaire universelle. Imaginez, on a maintenant pour gagner la photo. La mission de Kamboura, Amig, tu ne peux pas aller te faire soigner si tu n'as pas une assurance maladie. Tu ne peux pas aller te faire engager quelque part. Ou bien, si tu n'as pas la couverture d'assurance maladie. Comment expliquer dans le Congo avec tout ce qu'on a comme potentiel pour la cause d'assurance maladie. Alors, le chef de l'État réfléchit que ce que le Congolais doit avoir l'accès à la santé, que ce soit la santé publique, dans ça, il y a aussi la maternité gratuite. Dans le billet, botanayotokoya, au bout du lundi, au bout du mardi, au bout du mercredi, l'État te prend en charge. Et dans ça, il y a des objectifs qui la maternité ont été valorisés et qui le périt se sont réunis, ou négligé, ou négligé et tout ça. Elle veut dire que t'as fait bien qu'elle est très bien sur mon nom, tu vas y éduire que t'as salué grave parce que t'as mal ma maternité et m'as mal et tout. Boutou, va tomber, tu vas y éduire. Quand tu arrives, tu viens de faire ça, le problème avec le Congolais, ça c'est aussi ce que nous allons demander parce que sur le plan civilisme, on va dire qu'elles sont les banques, ils ont banques, tu trouves les gens s'il n'y a pas un cas d'urgence c'est autre chose mais quand tu viens dans ma théorité tu t'inscris c'est différent dans l'hôpital normal tu t'inscris voilà tout ça ce sont des réalisations sur le plan il y a le docteur je ne sais même pas d'abord premièrement pour commencer votre position vous êtes pour le changement, la modification je ne sais pas si vous êtes pour la modification parce que le président de la république mettra la commission en place l'année prochaine parce que l'Ibessio a l'acquis qui bloque le développement de la république d'évocatie du commun maintenant c'est la constitution et c'est le parti que nous ma cimba pour la constitution et qu'on m'a mal à nous et qu'on m'a donné le sénélu et ça va que mon cas est qu'il n'y a pas depuis 2016 moi je suis le l'initiateur pour un mouvement de changement puis remet simplement de la constitution je le dis depuis 2016 depuis 2016 si vous regardez Congo Web vous verrez mes annales là-bas si vous regardez c'est où on a que ce soit la télévision vous verrez que je suis parmi la constitution pour une simple raison la première chose l'actuelle constitution la bérigérante copie l'angoisse la chambre recouchée en Kagame les chambres font qu'ils rentrent pour s'échanger les habits à travers la constitution en Congo parce que c'est vrai qu'il y a eu ok deuxième moment je te parlais du Cambodossiak ici le parent de cette constitution c'est lui Michel le belge ok deuxième moment si nous voulons citer les articles on cite d'abord l'article descendu de la constitution et le nom de la constitution ça parle d'abord qui peut en lancer la révision constitutionnelle ce n'est pas l'opposition ce n'est pas les opposants ce n'est pas un belge c'est un individu ils ne sont pas dans les droits canoniques ici c'est un individu mais il parle le nom de l'église il n'a pas le droit le sommet un pays laïque un pays laïque lui ne peut pas nous dire ce que nous devons faire parce que nous vivons rien dans les récits même son pape ne peut pas venir nous donner des injonctions je parle ici nous sommes dans un état laïque il n'était pas ça le mot là il y avait l'église musulmane il n'est pas le mot là le mot là l'évangéliste il n'est pas le mot là il n'est pas le mot là il n'est pas le mot là il y a des choses qu'on ne peut pas dire je le donne d'abord pour nous expliquer comment lui il a prêché la chasteté il a signé lui il a prêché d'être à cause les 4 filles ça c'est les 4 filles les 4 filles je vous dis c'est une révélation qui revient avec une contradictoire personne nous dit sur l'article de la loi canonique qui intervue un pays laïque de ne pas changer la constitution on peut changer la constitution je dis même si les cas de guerre on peut changer la constitution comment même les dispensables de la constitution tu ne parles pas de révision ici je parle du changement du changement c'est la matière très technique alors quand je termine sur le révélement juridique nous revenons ici l'article 51 de la constitution on nous parle de la protection des groupes vulnérables nous avons 450 tribus et 250 tribus mais on nous parle de la protection des minorités les minorités ce n'est pas les rwandais les toutes ont il y a quand la zone il y a toujours un jour il vient protéger les minorités parce que les pigmen ce n'est pas des minorités les bamongos ce n'est pas des minorités les balutas ce n'est pas des minorités les bangles ce n'est pas des minorités nous sommes tous sur le même pied d'égalité pourquoi? parce que on a bamongo une région de Brazzaville une région de Congo dansنا aux milieux dans nos Balkans une région de Congo elle est de Brazzaville le pigmen est de Centrafrique une région de Brazzaville etc. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas des minorités. Parce que la Constitution nous protège. La Constitution ne nous a pas protégé dans le monde, ne nous a pas protégé dans le monde, ne nous a pas protégé dans le monde, ne nous a pas protégé dans le monde. La Constitution est constante et protège tout le monde. Alors, quand nous revenons sur l'article 5 de la Constitution, l'article 4, on parle des entités décentralisées et imposer 26 provinces. Vous comptez le mot des 11 provinces que vous avez su province. Quelle est-ce que c'était l'urgence ? Il y a des provinces où vous avez eu l'Assemblée provinciale, elles ont consagé dans une église de réveil. Mais où est-ce que vous avez eu ? Heureusement, on a plus de 245 territoires. Le chef de l'État, on remet dans le monde, ils ont reconnu que ce sont les écoles, les bureaux, les autres où il y a eu l'administration. Vous avez besoin d'apporter, vous avez besoin d'apporter, vous avez besoin d'apporter. Vous venez au Congon, vous avez besoin de speed parce que vous parlez de la sociale. Quand vous arrivez en face de l'affaire étrangère, vous m'avez tenholé segments de santé-monanes qui sont 8. Bonjour, 14 km et niveau, vous vous souvenez de niveau, il y a un grand hôtel mariot qui serait ainsi là-bas avec un parking de 1400 places, places 500 chambres le ministère de finance on a dit ça donc on a dit le donc on a dit un truc de santé on a dit quand vous venez au congresse comme ça et puis quand vous arrivez ici donc on a fronté dans la salle les plus grandes frontaines en Afrique sont en tout le monde ok est-ce que il faut faire un truc qu'il faut faire Mumba doit partir Mumba doit partir Mumba doit partir crois moi ce gars crois moi à dire pour quelle raison il doit partir La première raison Mumba ne pas dans la vision il y a peu plus d'abord. Pour me mettre un peu dans la vision, il a construit des infrastructures. Un, nos enfants, j'ai Coco Béa, Moulumba, Moulumba, je salue, je regrette que ce garçon très intelligent d'une amie qui est partie. Dans deux semaines, il a laissé au moins ma référence. Pas besoin que maintenant, on répondait à l'église de la botanine. Aujourd'hui, c'est tout le monde qui est en train de vendre, qui est en train de vendre. Parce que c'est devenu moderne. Avec peu d'argent, j'ai dit deux semaines, et je ne comprends pas. Mais ce monsieur arrive aujourd'hui, parce qu'il y a une enfant de la honte, il tombe. Je parle de Daniel Moulumba. Je suis de l'église sacrée. Il y a un bon marché. Il y a des gens qui ont reçu, ils ont reçu. Entre temps, il y a un bon marché. Quelle méchanceté ? Daniel Moulumba, il y a une épaisse. Tu connais les autres ? Une épaisse, il y a une épaisse sacrée. Daniel Moulumba, ce qu'on a commis, il y a une cabine. Il y a un hôpital pédiatrique à Calimbelo. C'est 8 euros. 8 euros. 8 euros. Donc, l'ambiance est qui attend que le nom est en train de se faire, alors qu'il y a une urgence dans l'hôpital pédiatrique des enfants. Il y a des gens qui ont dit. Daniel Mumbi, il fait quoi? Daniel, il ne me dit pas de publicité. Il y a des millions de dollars. Il y a des millions de dollars. Comment expliquez-vous les gens qui ont fait ça? Il y a des gens qui ont fait ça. Il y a des gens qui ont fait ça. Moi j'étais sur le terrain. Il y a des gens qui ont fait ça. Nous, on est grandis dans les bois. Ce qu'ils font, c'est qu'ils sont, mais c'est qu'ils font, mais ils ont fait ça. Non, c'est contraire. Ils ont été mentionné le ministre qui ne sert à dire le ministre. Monsieur le ministre, il était fait. On a été battu notre autre. Et nous avons des gens qui ont fait ça. Il faut que le gouvernement soit repris par le gouvernement. Imaginez ! Mais vous l'avez dit, que c'est une personne compétente ! Regardez le chef de l'Etat salue. L'autre part, il n'y a pas de salue pour les moutons. Il y a des gens qui ont fait le bourdage de les moutons. Il n'y a pas de bâtiment, non ? Il n'y a pas de bâtiment. Il n'y a pas de bâtiment. Ça, c'est l'un des facteurs de l'insécurité. Donc, le chef de l'Etat doit quitter son bureau. Pour le dire, il y a des gens qui ont fait le bureau. Quand on assure le sot de moutons, il n'y a pas de bâtiment. Il n'y a pas de bâtiment. Il n'y a pas de bâtiment. Toutes les routes. Il n'y a pas de bâtiment. Ce n'est pas mauvais. Il n'y a pas de bâtiment. C'est là où il y a sa focalisation. En objectif, les amis. Pourquoi vous avez dit ça ? Là-bas, il n'y a pas de bâtiment. Parce qu'ils ont le caractère provincial. Là-bas, il n'y a pas de bâtiment. Je vous dis, l'histoire, il est répugnant. Il y a un député qui est allé le voir et qui est en train de la déprimer. La vie, c'est de son orgueille. Je répète intégralement ce qu'ils ont dit. Nous avons aussi une audience. Que Daniel, que l'histoire nous dise qu'est-ce qu'il a déjà fait dans les cadres de défenseurs de la République. Nous avons aussi une audience. Il est resté notre mort. Il ne veut pas. Il n'y a même pas de bâtiment. Aujourd'hui, il y a des gens qui ont discuté contre le changement de la Constitution. Il n'y a pas de bâtiment. Il n'y a pas de bâtiment. Il n'y a pas de bâtiment. Il y a des gens dans ce pays qui ne peuvent plus parler qui doivent être, je dis bien, pendus pour faire. La Constitution doit être changée. Nous devons avoir une Constitution qui reflète l'autre mode de vie. Parce que dans la Constitution, ça ne l'a pas la Belge. Elle vient de l'exprimer en français. Dans la Belgique, vous avez 6 000 autoroutes. En France, vous avez plus de 9 000 autoroutes. En autoroutes mauvaises athées. Le corps n'exprime, la Constitution, ça ne représente pas quoi ? La Constitution doit avoir notre esprit ou notre corps réfléchi. La Constitution, le blocage, je vous en ai souhaité. Il n'y a rien qui bloque. Parce que dans Tamouké, 300 points, les salamis, la réalisation, les salamis, 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 corps, les salamis, 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 les salamis. Il a besoin de menacer toute la République, les salamis. Il a besoin d'être dans les russes. Il est déjà là qu'il s'agirne. OK ? Nous allons voir ça. Nous allons voir. Mais nous demandons, à la fin, je termine par là. Dans l'élaboration, le journaliste, l'anthropologue, 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 dans le sein, tout le monde sera là pour avoir une idée, l'extrême, le corps, la consomme, même la diaspora, parce que j'ai le bonheur. Je dis. Merci beaucoup, cher Téléspectateur. Ça m'a fini pour aujourd'hui. On se verra prochainement pour un nouveau numéro. Merci beaucoup à l'équipe technique. Pentez-vous bien. Bonne vidéo.